Bonsoir Un grand mazal pour Yoram ben Yehudit, David ben Yehudit, Yitzhak Yaakov ben Yehudit Un bon parnassa pour tout le monde Le hayim tovim ou shalom pour Jacqui ben Zakoun Sans oublier bien entendu Un bon parnassa pour Yaffa Bat Shemesh Aurel Mehir Ben Ben Ilana Malka Sarah Bat Kivka Et tout le monde de Yisraël Il nous a dit 5 Shabbat Aurea Kuka Et tout le monde de Yisraël Un petit bonjour à Myriam Fitoussi Qui m'envoie des messages code secret On vous entend à l'écrit C'est pas grave pour m'entendre Je fais rien de mal moi de toute façon Et surtout une grande grande akhlamamira Pour cette petite bouba Monsieur Fitoussi est parmi nous On va être jugé Aujourd'hui on est dans nos sages racontes Qu'on préférait de Yisraq Cohen Qu'est-ce qui m'a parlé de ça aussi récemment ? Ah oui c'est Laurent Laurent qui m'a dit qu'il a étudié le Tanar Quand il était jeune toute sa vie Et que c'est aussi son cours préparé Parce que il a les grandes lignes mais il n'a pas les détails Qu'on est en train d'étudier ensemble Et ça le fait et toi aussi T'as étudié le Tanar toi T'as étudié le Tanar Tof Monsieur Mordechai est là Aussi on donnera ce chure pour l'élévation de l'âme de ta belle mère On peut quand même Chana Aziza battre Chana Aziza D'accord Chana Aziza Battre sa mère On va étudier Comme c'est un jour extrêmement heureux Puisque Aujourd'hui c'est Purim Shushan Donc à Jérusalem Moi j'ai fêté pendant 20 ans Le 15 et non pas le 14 Là-bas c'est le 15 C'est un jour de joie C'est un jour où il fête Purim A une très grande échelle Pendant que nous maintenant on retourne dans un jour Qui est Kadosh On ne fait pas les Tachanoulim aujourd'hui non plus Les Abrihim ne viennent pas étudier aujourd'hui en général Puisqu'ils sont aussi à Jérusalem Et il y a plein de lois pour cela Donc comme il y a beaucoup de jours On va étudier la mort du roi d'Israël Et la mort du prophète Puisqu'on est arrivé là C'est la halbena des épices Ah ma abet chiskiya Melech Yehouda Si on fait Birkat Amazem On va faire abîmer Mordechai Très bonne question que tu poses Est-ce que si nous qui sommes à Ashdosh On fait le Birkat Amazem On dira C'est ta question absolument pas Même si on ne peut pas Non, 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 non Et si je vais à Jérusalem Maintenant, maintenant, non plus Si tu avais dormi là-bas et que tu étais resté C'est ta question C'est ta question C'est ta question Le roi Chiskiwa Melech C'était un roi aimé de son peuple Car c'était un homme pur et bon Être roi et être dirigeant Comme un père de famille On est considéré quand on est père de famille Comme étant un petit roi Et bien, quand on est père de famille C'est de s'inquiéter de tout le monde Un roi, c'est celui qui s'inquiète pour les autres Et en quoi c'était un bon roi ? Pourquoi ils l'ont aimé ? Pas comme ils font aujourd'hui dans tous les pays Des taxes sur des taxes sur des taxes Quand tu travailles, quand tu vends quelque chose Tu te demandes pour qui tu travailles Qui sont ces clowns au gouvernement Qui se permettent De jouer les macros sur des gens Qui gagnent honnêtement leur vie ? Ils inventent des taxes Et on va encore des taxes Lui, le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait ? Il prenait des taxes Mais il prenait des taxes correctes Il prenait des taxes Qui laissaient les gens Ne pas forcément faire du noir Quand tu fais des taxes Et des taxes Tu pousses les gens à travailler au noir Tu pousses les gens A ne pas être honnêtes Pourquoi ? Parce que tu dis Attends, tu viens, tu vends ça, ils te prennent ça Si ça va pour la Torah à la limite Mais à part payer les taxes Il faut aussi payer quoi ? Le maaser A part le maaser, il faut aussi payer la tzedakah Pourim 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 Il donne beaucoup Toutes les gens on tape aux portes Les uns après les autres Vous avez à la maison hier Combien les gens ils débarquent Ils débarquent Ils débarquent Ils débarquent Ils débarquent Ils débarquent La reine Il faut d'argent pour l'armée Il faut l'argent pour les ministres Il faut bien qu'ils aient leurs voitures Il faut tout ça Donc d'un côté il faut payer Mais pas l'harbide Et là qu'est-ce qui a marqué ? Ayo avi moto C'est marrant qu'il marque ça dans le Midrash Pourquoi est-ce qu'il émet ? C'est ce qu'on entend dans les élections maintenant Quand quelqu'un veut se faire élire il dit Vous avez été surtaxé C'est du vol Il veut passer pour Il veut passer pour Non seulement il a été un roi qui n'a pas été profiteur sur le peuple d'Israël Vous avez gagné l'argent alors ça appartient à sa lustre Mais de qui plus est C'est un roi qui a fait justice Et qui a marqué toutes les personnes Il a été enterré sur des grands tapis En jetant devant lui des pétales de roses On avait vu ensemble que 36 000 personnes avaient porté son lit C'est là où on s'était arrêté Mais il y a aussi la mort d'un autre homme Très très grand homme Qui est décédé pendant cette même période C'est le prophète C'est ici Issaïc Maka Eito A remot aviv le tzadik Ala menaché Arachah Hachisah M'ilouha Après la mort de ce grand tzadik Qui était chisqueu à M'elech Et montait le roi Menaché Roi d'Israël Un roi impie Méchant Orgueilleux qui va détruire tout le travail de son peuple les sabots Ishaïa les sabots Ishaïa pourquoi Ishaïa c'est le grand-père de Ménaché Lama tout simplement parce que c'est son grand-père, parce que c'est le père de sa maman parce qu'on avait vu que Ishaïa, qu'est-ce qu'il a fait, il a marié il s'est marié avec qui, il s'est marié avec la fille de Ishaïa le roi c'est marié avec la fille, pensant qu'avec leurs deux mérites ils pourraient éviter la catastrophe d'avoir un fils ça n'a pas marché un bon idée qu'est-ce qu'il lui a dit, il lui a dit je t'ai appelé devant moi alors Ménaché, le roi d'Israël écoutez bien, il appelle son grand-père on parle de qui, du prophète Ishaïa il lui a dit, je t'ai ordonné de venir devant moi parce que j'ai une nouvelle à t'apprendre il lui a dit, je t'écoute il lui a dit, j'ai simplement déclaré déclaré ta mort je te mets à mort voilà pourquoi je t'ai appelé il lui a dit, pourquoi ? il travaille pour Hachem, j'aime pas les mecs qui travaillent pour Hachem il y a des gens bizarres sur terre il lui dit, parce que tu es un prophète de mensonge Tu mens au peuple Il dit pourquoi tu dis que je mens Il dit parce que le plus grand des prophètes d'Israël Celui qui est le plus grand maître de la prophétie A dit ouvertement que personne ne verra Dieu Si ce n'est qu'après sa mort Et toi tu as osé dire Moi j'ai vu Dieu Qui est installé sur son trône Élevé au dessus de tout Qui est comme l'éternet notre Dieu Que tout le monde peut appeler Et toi tu as dit exactement le contraire Il faut exiger Hachem pour le trouver Tandis qu'il a dit Bikchou Donc dirchou ça veut dire il faut exiger Il faut chercher Hachem Tandis que ton Moshé il a dit il faut simplement appeler Hachem Donc tu vois que tu dis le contraire de ce qu'il a dit Attendez vous ne remarquez pas un truc bizarre quand même Adam C'est que le roi Ménaché Il est super instruit Il est capable de lui sortir des versets de la Torah Ça veut dire que Juste que vous compreniez Je répète Imaginez que vous appeliez maintenant le Rav Ovadia Yosef Et vous lui dites Là tu t'es trompé Il faut être vachement balèze pour se tenir en face de lui Marcon ou non ? Qu'est-ce que je veux dire ? Le roi Ménaché appelle le prophète Isaïe Un des plus grands prophètes d'Israël Ouais Et il lui dit En pleine tête Tu t'es gouré T'as fait ça et ça et ça Mais vous croyez qu'il est bête le Roménaché ? Il n'y a pas de gens qui connaissent la Torah et qui sont conspérés D'accord mais il faut avoir du répondant Moi quand même fois je me suis retrouvé face à des gens qui m'ont dit des choses Vous savez vous avez dit au nom du Rabbi Vous avez dit ceci Vous avez dit cela Et quand je leur montre exactement comment il faut comprendre Une fois quelqu'un m'a dit Je dis bien viens on voit dans l'Hibreux Bonikanes Ah oui effectivement moi je n'avais pas compris comme ça Je dis bien chacun sa façon de voir les choses Il y a une façon de comprendre Il y a une façon de lire Il y a une façon de faire les choses C'est le droit de Mais il faut qu'il y ait jusqu'au bout Vekithurvelaïnyan Ici on est face à un roi Talmitraham Oui Mais lui particulier Non pas tous Pas tous Pas tous L'Herovam Ben Nevat était le plus grand de tous Menaché était très fort en Torah Mais de là à provoquer un prophète d'Israël Il faut être très 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 fort en Torah Tu comprends ? Par exemple On a eu des rois qui n'étaient pas tellement forts en Torah Au contraire Il Comment ça s'appelle ? Le mari d'Isebel Ach-Av Ach-Av roi d'Israël Encore une fois je ne t'ai pas fait un examen à toi Ach-Av roi d'Israël Alors lui il était fort en Torah Mais pas comme L'Herovam Ben Nevat D'accord ? Mais il avait du respect pour l'Étanité Ach-Av C'est ce qui est étonnant C'est parce qu'on a l'impression qu'il lui fait l'Herovod Alors il a fait l'Herovod Adam il dit C'était loin d'être l'Herovam Chamaïm Adam Mais Adam ce qu'il voulait dire Adam quand il parle pour Antioque Il faut comprendre ce qu'il veut dire au niveau de ces Kavanotes si profondes De peur qu'on se noie Ce qu'il veut dire Abdi Adam et Yacar L'Herovam Chamaïm Comment Bémet Imaginez maintenant Qu'il ait posé cette question en disant avec respect à Isha Yahu Comment se fait-il que tu aies dit ça Alors que c'est marqué comme ça pour apprendre Non non Ce qu'il fait c'est qu'il connait parfaitement les réponses Et que là il est en train tout simplement d'essayer de l'enfoncer Il essaie de trouver ce qu'on appelle par mauvaise foi Parce que la Torah a pu se comprendre de plusieurs façons Shivim Panim la Torah Parce que je m'efforce souvent d'expliquer aux gens Shivim Panim la Torah Quand Rabban Yohanan Ben Zakaï faisait une dracha Il y avait tous ses élèves Pourtant Rabi et les Erban Orkanos Rakhamim nous disent de lui que quand il parlait Depuis Moshe Ber Sina jusqu'à ce jour là On n'avait jamais entendu une dracha comme il faisait Jamais Et pourtant Rabi et les Erban Orkanos Disait que tout ce qu'il a dit C'était ce qu'il avait entendu de son rab Et au sage je posais la question En disant moi je ne comprends pas Si les autres n'ont jamais entendu ce qu'il avait sorti de sa bouche Et qu'ils étaient eux aussi présents au cours de leur rab Comment se fait-il que Rabi Eliezer Était capable de dire des choses qu'il n'avait jamais entendues Qu'il met au l'âme Loshama Ozen Jamais une oreille n'avait entendu cette bar Torah là Alors qu'il les avait appris de son rab Et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là pour en présence Réponse des sages c'est très simple Rabi Eliezer par sa connaissance Comprenez complètement différemment Le niveau d'études que les autres ne comprenaient pas Donc il lui a dit en deux mots Est-ce qu'on peut le voir ou on ne peut pas le voir Donc il lui a dit il faut que tu me dises une vérité Ishaïa est-ce que c'est tes mots à toi qui sont des mots de vérité ou c'est de Moshe Il met Ishaïa où en porte-à-faux Est-ce qu'on peut donc arriver jusqu'à Dieu ou on ne peut pas arriver jusqu'à Dieu Et qu'elles sont ces prophéties que tu as fait sur le Beit Hamikdash Qu'il serait détruit Combien de fois tu as prévu la destruction du Temple ? Le Temple va être détruit, le Temple va être détruit Mais il est toujours là le Temple Combien de temps le premier Temple ? 410 ans 410 ans 410, 420 410 ans Il dit voilà il est toujours là le Temple Tu n'arrêtes pas de prévenir Faites gaffe Il va y avoir une guerre Faites gaffe Faites gaffe Faites gaffe Faites gaffe C'est que tous les mauvais décrets Ils s'annulent Ce n'est pas qu'ils s'annulent C'est qu'Hashem il est longanime Il est patient Il dit voilà On a réinstauré les dévots d'or On ne fait plus Shabbat Hein ? Yerushalayim qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Des millions d'habitants Tout le monde est rempli d'argent On vit super bien Alors Où sont tes prophéties ? Il lui a dit Donc tu mens Ça c'est toujours la même chose Est-ce que tu entends des gens qui te disent Je ne comprends pas Regarde lui avec une Goya Il ne fait pas Shabbat Il ne mange pas Kacher Il vit bien C'est ce qu'il dit ici C'est là Elle lui dit non Il dit ce n'est pas parce que Dieu est patient Que tu dois prendre ça pour ta faiblesse Dieu il attend que tu fasses tes chouva Et rien de ce que tu dis Ne peut sortir comme étant une preuve En fin de compte Tu es un prophète Qui déchol de mensonges Et sur ces fausses accusations Le roi menaché Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a dit je n'attends même pas de toi des réponses Alors c'est toujours Mais de toute façon avec la mauvaise foi Il n'y a rien à dire Si je veux te répondre des vérités Quand on ne veut pas écouter Quand on ne veut pas faire attention Quand on ne veut pas essayer d'analyser De réfléchir Ce sera indiscuté Et le roi menaché a raison de moi Que je n'ai rien à lui répondre Et en fin de compte que lui il a raison, il a le droit de me tuer Et ils vont dire alors quoi, tout ce qu'il a dit c'était faux Mais qu'est-ce qu'il a fait, il a dit Mais par rapport à son père, j'ai un problème C'est que si moi maintenant Je commence à lui rentrer dedans Il y a affaire, il va se passer que Il va y avoir un chamboulement Au niveau de la Meloukha Qu'est-ce qu'il a fait le roi d'Israël, écoutez bien Et en l'honneur de son père, écoutez bien ce qu'il fait le prophète Isaïe Il a pitché de Ménaché Et il dit si maintenant j'arrive à lui prouver qu'il a tort De l'autre côté Il va tuer un homme qui est innocent Pour un roi d'Israël tuer un prophète La punition n'en finira pas Il n'aura pas de tchouba possible Et donc son père, le roi aura eu un fils dont la tchouba Se ferme, il va tuer un prophète d'Israël Il n'aura plus de tchouba possible L'heure il a réfléchi, le prophète Isaïe l'a dit Si maintenant je lui rentre dedans Et je lui prouve que c'est un as Et qu'il me tue, malgré tout Parce qu'il veut me tuer Il va tuer un innocent Et donc dans le ciel sa punition sera sans retour Prophète d'Israël Tu es un arabe sans retour Prophète d'Israël Il dit par contre si je laisse tel quel et que je m'en vais Pour lui peut-être quelque part il aura tué un coupable Donc sa punition sera plus légère Et la tchouba sera encore possible pour lui Quel homme est le prophète Isaïe ? D'après vous quelle option il prend ? La deuxième ou la première ? Il lui rentre dedans ou il s'en va ? Réponse, écoute Adam Il n'a pas répondu Il a préféré prendre la fuite Pour laisser l'impression au prophète Au roi Ménaché De tuer un coupable Et de ne pas tuer un innocent Quoi ? On peut se poser la question Pourquoi il n'a pas fait au niveau du roi ? Oui on voit Mais pour le peuple Pour pas que le peuple suive un rachat Est-ce qu'il ne m'allait pas lui ? Alors dans ce cas là ce qu'il fait lui c'est qu'il compte sur Hachem Il compte sur Hachem pour sortir la vérité Je voudrais te poser une question en 2017 Puisqu'on est encore pourim-chouchan Qui avait raison ? Le prophète Ménaché ? Le prophète Isaïe ? Ou le roi Ménaché ? Bon je m'adresse à quelqu'un qui réfléchit à ce que je dis Le prophète Isaïe ? Le prophète Isaïe ? Qu'est-ce qu'il est en train de réfléchir ? Il n'y a pas piège Ah Adam Adam il a eu peur de répondre Il croit qu'il y avait un piège Regardez Tout le monde sait qu'en réalité C'est le prophète Isaïe qui avait raison Donc tu vois bien que la vérité est sortie Il a dit Hachem je me remets entre tes mains D'un côté il faut que je lui laisse une porte de tes chouvas possibles D'autre côté il va y avoir un khilu l'Hachem C'est-à-dire ? Pour le khilu l'Hachem Hachem c'est toi qui t'en occupe Et pour sa chouva c'est moi qui m'en occupe C'est-à-dire ? Mais tout le monde sait très bien que Ménaché était un roi racha Et que le prophète Isaïe était un des plus grands prophètes La preuve en est Il fait partie des trois grands prophètes Et là qu'est-ce qu'a fait le prophète Isaïe ? Et bien il s'est enfui Et il a couru de toutes ses forces Et quand il a vu qu'il le poursuivait Et qu'il ne cessait de le poursuivre Il n'a pas trouvé où est-ce qu'il pouvait se cacher Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a vu un Il a vu un arbre Non, 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 c'est un nom d'arbre C'est un cèdre, c'est un cèdre C'est un cèdre, c'est ce que je cherchais Erez et Alevanon Un cèdre, un très très grand cèdre Avec de grandes feuilles Qui s'est tenu sur le milieu de la route Il a prononcé le nom d'Hachem Yudke Bavke Tel qu'il faut le prononcer Et il s'est caché Donc l'arbre s'est ouvert en deux Et il est rentré à l'intérieur comme une saucisse dans un sandwich Il s'est caché dans l'arbre Excusez-moi pour l'image, elle n'est pas sympathique Surtout le matin J'ai oublié la moutarde Donc le prophète d'Israël pour éviter le balagan Il s'est installé à l'intérieur Seulement ce qui se passe C'est qu'un des soldats Qui lui courait derrière Il a vu le miracle Il a vu que le prophète s'était caché à l'intérieur Et ils ont sur l'ordre du roi Exigé qu'on coupe C'est de là qu'ils sont venus les tours de magie Tu me rends quelqu'un Tu me mets dans une caisse Et tu prends une scie Et tu commences à couper Et ils ont essayé de couper l'arbre Et il s'est passé un miracle Ce que toutes les scies se brisaient Face à la dureté de l'arbre T'entends Maurice Il brisait Ils n'ont pas réussi à le scie Qu'est-ce qu'il a fait le roi ? Écoutez bien J'allais dire cette ordure Ce n'est pas joli Mais ce n'est pas sympa Une question à vous poser Pourquoi d'après vous En essayant de couper cet arbre là Ils n'ont pas réussi Arrête Quand tu prends une scie Ça coupe Pourquoi il s'est passé un miracle ? Pourquoi ça ne le faisait pas d'après vous ? Alors qu'ils vont réussir ou pas Bassov ? Ils vont réussir Alors pourquoi ça réussit ? Ce n'est pas maintenant Pour le faire teshuva Pour le temps de faire teshuva Et Sharyu n'avait pas besoin de faire teshuva Hein ? Si il est protégé Pourquoi il ne le protège pas jusqu'au bout ? C'est qu'après l'instant il est là Non non c'est naze Eric Tuito de Rodrigue Canet C'est naze aussi mais c'est sympathique Tu dis il fallait que le Navi accepte Le Navi il ne voulait pas mourir La preuve en est il s'est caché pour être protégé Quelqu'un qui se cache pour être protégé C'est qu'il démontre par là qu'il n'a pas envie de crever Non c'était prévu Ils ne pouvaient pas le casser Mais il y a une force qui est au-delà de ça C'est que le Rassol il avait tellement envie d'eux qu'il a réussi à aboutir Va t'asseoir avec eux Ok Il y en a qui ont été témoins de ça Donc peut-être que ceux qui ont vu le miracle Ils n'ont pas été aussi intents de Ménaché qui venaient Et qui venaient fier sur T'es trop gentil pour que je te dise télas C'est pourrime hein Pour ne pas contester l'autorité du roi Pour ne pas contester l'autorité Mais le roi il va te tuer Il va te tuer tout seul Ah parce que le roi il a dit il faut le tuer Il faut le tuer Alors dans ce cas là Très bien Dans ce cas là pourquoi ils n'ont pas réussi à scier l'arbre C'est pas de votre faute Je crois que c'est moi qui suis là ce matin La question que je pose c'est Pourquoi toutes les scies se sont cassées Quand ils ont voulu scier Jusqu'à un moment oui ça va marcher Et il va mourir Alors pourquoi De quoi Non peut-être qu'il fallait Parce qu'il n'était pas éguise Peut-être pour montrer Pour ceux qui allaient essayer de couper l'arbre Que finalement ce qu'il veut de prophète Isaïe C'était juste C'était bien qu'il était protégé par Hachem Attends attends Et que après Après c'était C'est à dire qu'après Il a pris ses mérites Pour finir de le protéger Après il n'a plus de ma game C'était sympa C'était bien commencé Mais c'est après Naze Donc fait aussi on ne donnera pas ton nom Pour qu'il fasse tes chouvas Ça a déjà été dit Il y a un peu de ça quelque part au troisième degré Allez je vous fais plaisir c'est pour Rime Alors non non attends Je voudrais quand même traduire ce qu'a dit Stéphane Il dit qu'au début Si ça avait été trop facile Si l'Hachem Il était avec le roi Ménaché Et pas avec l'autre L'idée est bonne L'idée est bonne Il faut dire que l'idée est bonne Mais ce n'est pas la raison Alors donc Rabbi Ménaché lui dit Ça ne vient pas du prophète Isaïe Ça devient Les bourreaux eux-mêmes Ceux qui ont fait Ils ne voulaient pas le faire Parce qu'ils ont su un ordre du roi Donc en réalité ça ne s'est pas fait Parce que l'homme est emmené là où il veut aller C'est sympathique ce que vous dites J'aime bien Mais ce n'est pas la réponse S'il était peut-être pesant Il pouvait encore tenir Après finalement C'est le prophète qui a laissé Pour ne pas justement faire Être contre le roi De faire offense au roi Mais il ne lui fait pas offense Il s'est barré S'il ne veut pas lui faire offense Il leur dit tu as raison Quelqu'un qui veut se protéger Qui fait tout pour qu'on ne le tue pas Vous savez ce que c'est D'être dans un arbre coincé Et tu vois des mecs avec des scies Qui veulent te tuer Je ne sais pas Fais la samouraï Il sort de l'arbre en disant Araki vas-y tu es moi Non mais je pense C'est à vous ça la question Pourquoi le prophète Il est aussi grand Il utilise le chemin de l'efforage Pour rentrer dans un arbre Il y a un plus simple Je ne sais pas Il l'a mis dans les airs Il a eu bila maraché ma chameau Pour sauver Il est parti dans les airs Ah effet Donc lui il dit maintenant C'est quelque part Que le prophète Il savait qu'au final Il allait y passer Et c'était une volonté Peut-être Il y a Moussara C'est sûr qu'il y a Moussara Dans sa vie Ce n'est pas parti Là tu pars dans la chassidoute Peut-être En tout cas au niveau des choses Il dit quand il s'est enfui Il a vu qu'il courait très très vite Les soldats Il a vu que C'est mon jour de mort Il a vu un arbre Il a dit tout de suite Un homme Et il s'est mis dans l'arbre Pourquoi ? Ici il dit Que c'est ce qui lui est venu à l'esprit Pourquoi ? En réalité je veux dire pourquoi Parce que si c'est devenu soudainement C'est qu'il a compris Que Hachem lui a dit Rentre là Tu comprends ? La volonté de ce soudain Un Hetz-Hérez Qui trouve Comme il le dit ici dans le Midrash Ça veut dire que Quelque part Vas-y mets-toi là Je vais te protéger Donc puis il dit Ok j'accepte Alors Hachem Forash Et ça s'ouvre Ma chemin Il rentre dedans C'est là Moi j'aurais préféré Vous me disiez Des trucs dans le Kivoun Du style Eh bien tant qu'il priait Ça ne se passait pas Et puis à un moment Il arrêtait de prier Voilà Je ne sais pas Un truc comme ça C'est plus dans le Kivoun Trop facile il a dit Bon en attendant C'est pas mal comme idée Quand vous allez entendre La réponse Dekha Khamin Quand vous allez entendre La réponse Dekha Khamin Vous allez faire Ah Même Emilia Elle va faire Ah Même Iriam Elle va faire Ah Peut-être il n'était pas prêt Il n'était pas prêt à mourir Il n'a pas fini son chikoun Il était en dicaon C'est le cours Ok Alors vous allez Vous allez entendre Maintenant la réponse Des sages Pourquoi ça ne s'est pas fait Et pourquoi d'un coup Ça s'est fait C'est à dire Vous voulez entendre ou pas D'ailleurs Ah Mais l'arbre ne se sciait pas Comme de l'acier trempé Rien à faire Jusqu'au moment où Le roi d'Israël Lui il a compris tout de suite L'embrouille Il a dit Le problème C'est qu'on n'est pas en train De scier au bon endroit Ses pieds Ses pieds Depuis qu'est née ce prophète L'ont toujours emmené Toujours Étudier la Torah Ses jambes ont soutenu Les sefer Torah Il a soutenu le peuple d'Israël Tout ce qui est rentré dans son ventre A été manger les Shem Shemaim Sa gorge N'a jamais cessé De parler de Dvar Torah Dvar Hashem Mais il est impossible Qu'un homme vive Toute la journée Chaque jour Sans faire du Lashonara Quel est le membre Qui a un peu peut-être fauté Sa bouche Si au niveau de la bouche Il a dit Et là ça a marché C'était le seul membre Qui avait un petit défaut Comme c'est marqué Qu'il n'y a pas Dans la Gmarah Il n'y a pas un tzadik Qui ne fera pas au moins Une fois dans la journée Du Havak Lashonara Le roi Menaché Était tellement Enquis de Torah Tellement fort en Torah Il a dit C'est normal C'est un homme Qui est complètement kadosh Il n'y a rien Qui peut le tuer Il est kadosh Mais il y a un endroit Où c'est sûr et certain Qu'il y a peut-être Un peu de poussière de faute C'est au niveau de sa bouche Scié au niveau de la bouche Et là ils ont commencé A scier Et l'arbre S'est fondu tout de suite Alors Tu comprends pourquoi C'était pas mal Ce que tu as dit au début Tu étais dans la direction Après tu m'as fait l'avion Qui part Ah Ah Et le prophète A été sectionné Au niveau de la bouche Quand ils ont coupé Ils ont en même temps Coupé La bouche Tout ça à cause de quoi ? D'un tout petit peu De Hava Clashonara On a dit qu'il n'y a pas de réparation Pour le roi Ménaché S'il tuait Le prophète Donc comment ça se fait Qu'à la fin Et finalement Il fait Téchouba Et Donc comment c'est possible Quelque part Qu'il donne l'ordre de le tuer Mais lui maintenant Il a raison de le tuer Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas répondu Il s'est sauvé C'est ce que voulait faire le prophète Ça me rappelle l'histoire Du roi David avec Afshalom Il veut le tuer Il veut le tuer Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit Il faut que je trouve une raison Où il aurait raison de le tuer D'accord ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte le territoire d'Israël Il va en Galou Tout celui qui va en Galou Il dit Et comme ce qu'il faisait Avod Hazara Il dit Ah maintenant il a une raison de le tuer Quoi ? Il lui donne raison de le tuer ? C'est-à-dire ? Le père Ouachita Il a essayé de lui trouver On raconte comme ça L'histoire d'un père Où son fils était très 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 violent Très mal éduqué Très vulgaire Et il savait que ça allait Mal tourner à la maison Et que son fils allait lui manquer de respect Mais il aimait tellement son fils Tellement il aimait son fils Qu'il voulait que son fils Soit sauvé du décret divin Que tout celui qui maudit son père Ou sa mère Ou qui lève la main dessus Et Khayyav Mita Il est condamné à mort Qu'est-ce qu'a fait le père ? A peine rentré à la maison Il a commencé à lui hurler dessus Et à l'énerver Ses cigarettes Il lui a jeté par terre Son briquet lui a cassé Tout ce qu'il fallait pour l'énerver Il a pris son porte-monnaie Il lui a jeté l'argent par terre Et là le fils est rentré Dans une colère noire Il a commencé à maudire son père Et presque le pousser avec ses mains Alors quand sont venues la police Et venu le rave A la maison Ils ont vu tout ça M'encara Et le père a dit Il a eu tort Mais je l'ai poussé à vous Je reconnais que j'ai tort Il a essayé de sauver son fils Alors c'est ce qui se passe ici Donc le prophète Isaïe Il a essayé un petit peu De faire quelque chose Qui aurait un peu justifié Qu'il vire la conduite de Ménaché Pour qu'il ait le trou de la Teshuvah La deuxième chose C'est tout simplement Parce qu'il n'y a rien de plus fort au monde Que la prière Et que le roi Et le prophète Isaïe Ont prié de tout leur cœur Tous les jours de leur vie Pour que les petits-enfants C'est-à-dire Le prophète Le roi Ménaché Fasse Teshuvah Et là tu verras qu'au-dessus De tout décret Il n'y a pas plus fort que la prière C'est une sorte de pourri Trois jours et trois nuits Priez pour moi Même si le décret est scellé dans le ciel Tu peux tout défaire par le biais de la prière Il n'y a pas plus que la prière C'est là C'est là Maintenant qu'est-ce qu'il avait fait Comme mal Quel était le mal Qu'avait fait ce grand prophète d'Israël Qui a été une très très grande leçon de morale Pour tous les enfants d'Israël Qu'est-ce qu'avait dit le prophète Ishaïahou Pour être tué de façon si odieuse Coupé au niveau de la bouche Il avait dit quelque chose Qui a énervé Hachem Quelque chose qui a mis en colère Le trône divin Et tous les anges C'est que le prophète a dit Je suis prophète parmi un peuple Dont les lèvres sont impures Parce qu'à cette époque là Les enfants d'Israël Ils parlaient mal avec leur bouche Ils ne disaient pas des mots très sympathiques Alors le prophète il a dit Je suis assis parmi un peuple Je vous lis le verset Pourquoi il a été si violemment puni Coupé Vous imaginez ce que c'est Être coupé au niveau de la bouche Parce qu'il a critiqué le peuple d'Hachem En disant Car je réside parmi un peuple Dont les lèvres sont impures A cause de ça Tu dis avec tes lèvres pures Que mon peuple est un peuple Aux lèvres impures Que tes lèvres à toi Elles seront coupées Tu comprendras ce que c'est De ne jamais dire du mal Du peuple d'Israël Ne critique pas ce peuple C'est là 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 Et non seulement il était rachat Mais il apprenait la Torah Tous les jours Pour savoir comment Énerver Hachem Comment provoquer Hachem De qui est-ce qu'on parle Pour le mettre en colère Il y a deux façons De faire des péchés Le Yetzirara Et pour vouloir fâcher Par exemple Le mec Il n'a pas pu résister Ça ne peut pas Pour fâcher Dieu Ça s'appelle Son Yetzirara L'a eu Mais Exemple du Shukhanaruch Il y a deux boulangeries Une qui vend des éclairs Glade Kachère Et l'autre qui vend Enfin ça ne veut rien dire Glade Kachère Kachère Pour le gâteau Glade Kachère Ça ne veut absolument rien dire Et A côté Il vend des éclairs Avec du Saint-Dou Taref Les éclairs Il peut les avoir Oula Oula Qu'est-ce qu'il fait lui Il va directement au Taref Ça s'appelle Achis T'aurais eu le choix Là c'est vraiment toi Qui fais un choix Ça veut dire que Tu aurais pu éviter Mais tu as choisi deux Ça s'appelle Fâcher Dieu Par contre Il est dans une Il est en haut de sa voie Il y a une boulangerie Il voit un éclair Il n'en peut plus Il n'en peut plus Il a faim Il a faim Et il tombe et il le prend Ça ne s'appelle pas L'achis Ça s'appelle Yetzirara Taka Foto Yetzirara L'a attrapé Ce n'est pas le même niveau Ce n'est pas la même punition Pour la même chose Qui a été faite Les deux ont mangé Taref Ce n'est pas la même punition Dans le ciel Pourquoi ? Je n'ai pas pu résister Il a eu Donc il a ordonné La première des choses Qu'a fait le roi Ménaché Détruire Le lieu Des sacrifices L'hôtel des sacrifices Qu'on faisait pour Hachim Tu n'entends ça Hachim Mais le roi Ménaché La première chose Qu'il a fait en tant que roi Sur la couronne Sur sa tête C'est détruire le misbéach Détruisez le misbéach immédiatement Pour pas qu'il y ait de retour Quand vous allez fauter Il n'y a pas où faire les caparotes Tuez d'abord le médecin d'Israël Le misbéach Qui faisait la caparade Qui n'a pas de caparade Il a mis à sa place Une énorme 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 Statue Et cette statue était composée De quatre facettes différentes Et pourquoi il a fait ça à quatre ? Non Il a fait méhote Les datis Je vais le découvrir avec vous Les datis Les quatre Je pense qu'il a voulu faire Le lion L'homme L'aigle Et le bovin Le taureau Qui sont les animaux Pris dans le ciel Pour le trône divin Le char divin On appelle ça Qui sont les quatre rois Dans le monde de la nature Dans lequel Dieu a placé son univers Il a fait une très très haute statuée Avec un lion Un truc De chaque côté A la place A la place au lieu du misbeach A l'endroit du misbeach Dans le bet amigdash Afin qu'il se protège devant Ces statuts là Qui sont maintenant en tant que statut Il a réuni tout le peuple d'Israël Et le roi menaché faisait tous les jours Des grandes conférences dans le bet amigdash En ordonnant tout le peuple De venir écouter sa Torah à lui Et quelle Torah il enseignait Tout ce qui touche contre Comment fauter Comment provoquer Comment profiter de ce monde Il n'y a pas de monde futur Il n'y a pas de soucis La vie elle est comme ça L'anida c'est n'importe quoi Shabbat c'est une invention Moi je peux vous dire voilà Et il leur faisait des cours Et étant donné qu'il était extrêmement fort en Torah Il leur enseignait Et donc les gens étaient contents quoi Comment ça je ne prends pas mon Il y a la plage Tu vas avec ta femme Et puis celle d'à côté Elle te plaît Elle te fait de l'œil Il n'y a pas plus fort que l'amour Et puis vous les hommes Vous voulez vous aimer Vous n'avez qu'à vous aimer Ceux qui veulent pousser son cheval Eh bien il n'a qu'à le faire Comme Caligula Écoutez bien ce qui est marqué Et sans cesser une seule minute C'est-à-dire il passait chaque seconde de sa vie A faire ça Il passait ce temps Son temps A se moquer des mitzvot Vous avez une boîte noire sur la tête Vous prenez pour un avion Dans le cas où vous perdez On trouve la boîte noire Il n'arrêtait pas De se moquer De toutes les mitzvot Parce que c'est le roi des volatiles Ce n'est pas dans ce sens que c'est pris L'aigle est un animal orgueillé C'est un animal qui est rodef Rodef C'est-à-dire qui poursuit Si tu regardes bien Les quatre figurines qui sont marquées Sont quatre poursuivants Prédateurs Merci Le lion est un prédateur L'aigle est un prédateur Le taureau Et non pas la vache On ne parle pas de Marguerite La petite mignonne C'est un animal qui marque ses territoires Et tu ne pénètres pas Ce n'est pas comme les moutons Tu as déjà vu un mouton Qui dit Ben dégage Le mouton il est à sa place Et l'homme est un prédateur Mais je sais d'abord Que ce qui représente le trône divin Ici on parle du char divin Char Merkava C'est Midat Adin C'est celui qui dirige les autres Celui dont on doit avoir peur Donc c'est quatre figurines Dans ce sens Mais n'oublie pas un détail Absolument Lui il a pris un L'aigle Qui est le symbole de son L'aigle Celui qui monte le plus haut La race arienne Celui qui monte très haut Tiens Mais c'est toujours comme ça Comment se fait-il que les Les chrétiens se prennent pour des juifs Nous sommes le nouvel Israël D'où ça sort ça Tu comprends ? Du vrai Un Ah ils ont essayé Il leur a dit coucher dans votre niche Vous sortez on vous tue Vous la ramenez on vous descend C'est bon Et Menaché le roi d'Israël Et Menaché le roi d'Israël Était devenu à cette époque Le spécialiste des blagues Anti-Dieu Et son seul et unique but Était De se mesurer à Dieu De fâcher Hachem Un suicidien Et de retirer de tous les coeurs juifs La émouna en Dieu Mais pas simplement Vis-à-vis d'Hachem Il était aussi cruel Vis-à-vis du peuple d'Israël Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a construit une énorme statue Extrêmement lourde Où il obligeait aux enfants d'Israël Mille hommes pour lever cette statue Et le but Regarde tellement il était horrible Ils ont mené cette statue D'un endroit à un autre endroit Pourquoi ? Pour les faire souffrir Apporter une statue L'achat se met à la médecine Rabbim Ils disent où ? Abadim Et t'appelez le Tziva Amedak La Rangotab Attends on va voir Attends 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 Ça veut dire quoi Bassof Il est au Lamaba C'est ce qu'il a dit Mais moi je pense que c'est justement Ces gens-là qui font ça C'est ce qu'ils aiment encore plus Il s'assurent que tout le monde Parce qu'il ne s'assurent que pour eux Alors ils font tout pour eux On a un psychiatre en Teshuvah C'est le professeur psychiatre en Teshuvah C'est marrant que C'est vrai vous avez raison Mais Naché Bassof lui Le roi d'Israël A Bizarrement Parce qu'il va faire une Teshuvah Totale et absolutite Et je vous dis pourquoi Quand vous avez quelqu'un Qui ne cesse tous les jours de vous dire Que Chaz Vé Shalom Dieu n'existe pas Que le Shabbat c'est des bêtises Et qu'il vous amène des preuves Et qu'il vous dit J'ai étudié le Talmud Et j'ai 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 Comment vous réagiriez maintenant vous Si ce même personnage Vient avec une qui passe des titites Des larmes aux yeux Et dit Rabotai Arrêtez tout Je me suis complètement trompé Personne ne pouvait se mesurer En Torah avec le roi Ménaché Personne Il dit alors Punaise Si un mec comme lui fait Teshuvah C'est que Bémet la Torah est vraie En d'autres termes Plus une personne a été noire dans sa vie Plus une personne a été hantie Plus une personne a fait A fait A fait A fait Et que cette personne là te dit Du jour au lendemain Rabotai Je me suis complètement trompé Yadieu La Torah est vraie Attention il faut être chômeur Shabbat Et qui va faire le travail contraire C'est vrai que ce qu'il a fait en plusieurs mois Plusieurs années de règne Ça a eu son effet Mais quand tu vois quelqu'un Qui était très 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 loin Quelqu'un qui passait son temps A prouver par tous les moyens Que la Torah était fausse Et qui te dit Rabotai Je me suis complètement trompé La Torah est maître Lanou Alors En deux secondes Il ramène tout le monde Et c'est ce qu'on dit dans le verset Quand on fait les Tachanonim On demande à Hachem De nous ramener au jour d'avant Dans le Pshat ça signifie au jour d'avant la faute A Valmazé Ke Kedem D'avant On l'était Le mot Kedem Qu'on lit dans les Tachanonim Et les Slichot C'est Fais-nous faire teshuva Comme Kedem Et qui c'est Kedem ? Ce sont les trois personnages Qui ont passé les trois Averot Petit un Kain Kouf Kedem Kain a fait le meurtre Et malgré tout Il a fait teshuva Grâce à Il est parti d'un endroit à un autre Jusqu'à ce que Kain ait pleuré Et il a fait teshuva C'est pour ça qu'il s'est réincarné en Yétro Où la Torah sera donnée en son nom à lui Kini Un des noms de Yétro c'est Kini C'est Kain Ensuite qui on a eu ? David sur l'inceste Kedem David C'est-à-dire ? Et même C'est Menaché Avodazara Donc c'est le meurtre C'est l'inceste Et c'est l'avodazara Qui vient Ils ont dit Comment c'est marqué là-bas ? En réalité c'est pas Je ne rappelle plus du verset C'est pas Chouva Ah Chades Voilà Chades Chades C'était un chidouj dans le ciel De voir que ces trois personnages Ont eu le droit à la Téchouva Ils me disaient Kedem Kain David Menaché C'est pour répondre à ta question Stéphane Ça veut dire que C'est-à-dire que Ce que je voudrais vous dire quelque chose C'est incroyable Qu'est-ce qu'il a essayé de faire lui ? D'insulter le peuple d'Israël De machin Il a tué des milliers de juifs Pour Menaché Parce que ceux qui portaient la statue Quand ils arrivaient de l'autre côté d'Israël Les mille juifs Ils les mettaient à mort Il y en a mille autres qui reprennent la statue Ils allaient de l'autre côté d'Israël Ils arrivaient de l'autre côté Ils les mettaient à mort Mais c'est pas possible Il n'y a pas de Téchouva pour ça On dit Chades Chades Moi c'est Chades C'était un chidouj de voir que Rien ne tient devant la Téchouva Même si tu as déjoui Même si tu as fait le mal Même si Kedem On n'apprend pas que pour un Kofé On n'a même pas appris Il n'y a pas de Téchouva J'ai une question à vous poser J'ai une question à vous poser J'ai une question Et là je voudrais vraiment une réponse Pas naze Une vraie réponse Il n'y a rien Mais c'est de sauver la situation Comment se peut-il que Rien seulement maintenant Après qu'il ait tué des Juifs Après qu'il ait fait tout ce balagan Il a enfin commencé à fâcher Hachem C'est ce qu'il vous dit Midrash Midrash passe-t-il des mots Qu'est-ce qui s'est passé avant Ça va, ça va, ça va Vous avez répondu Vous savez que son fils Bleh Enra C'est le général en chef De tout le sud d'Israël Dans l'armée Mon fils Réponse parfaite Bon là vous avez été bien Il y a des appareils pour ça Tachir Pourquoi est-ce que Hachem Il a mis du temps De se mettre en colère Parce que c'est quelqu'un Qui détruit son misbéar Et ainsi de suite Saturation Non laisse tomber Il a donné la réponse La réponse est simple C'est qu'il a un srout extraordinaire Et ça prenez-le pour la vie Des fois vous allez voir des choses Dans votre vie Vous n'allez pas comprendre Comment ce rachat Il ment Il fait du mal Il fait du mal Il avait un grand-père Qui était un grand-rave Et ça le protège Son père C'est Christ Celui qui était digne D'être le machère C'est son père Il a ce qu'on appelle Srutavot Mais il a fini par l'épuiser Et là Hachem S'est mis en colère Hein ? C'est une des réponses Sachez Qui est la plus probante Quand des fois Vous voyez des gens Vous ne comprenez pas Pourquoi ces gens-là Ils vivent heureux Ils sont bien Alors qu'ils font tout le contraire De la Torah C'est parce que Si vous regardez Dans la lignée De leurs aïeux Ce sont des descendants De Rabintel Ce sont des descendants Du Rabintel Et le Srutavot Comme c'est marqué Quand un homme est sadique Ça protégera lui Et combien de générations ? De mille à deux mille générations Deux mille générations Seront protégées Parce qu'un homme Fait Torah au Mitzvot Retenez-le à vie ça Ne jugez pas A Arba Pourquoi ? S'il y a quatre générations Qui sont A Dor Chilichi Verevi'i Entre autres Mais pour l'instant Là il a commencé A mettre en colère A Chama Écoutez la suite Et donc étant donné Qu'il voulait absolument Fâcher Hachem A Kadosh Baruch Hu Il lui a dit Ton but en fin de compte Tu veux me fâcher C'est ça ton histoire Tu veux la jouer avec moi Parce que tu es très fort En Torah Parce que tu es une grande armée Parce que tu es un bon pays Parce que tout le monde A de l'argent Parce que j'envoie De l'argent tous les matins Il dit Hachem Il n'y a pas de problème Alors Ce que je vais faire Je vais te provoquer une guerre Dans cette guerre Tu vas tout perdre L'armée Le bidu Le chouette Et vous allez te remmener En captivité Et toi Ménaché Je vais commencer A plaisanter avec toi Rigoler avec toi Je vais me rire de toi Et on verra Qui de nous deux Qui de nous deux Gagne Imaginez un petit peu Quelqu'un vous cherche des noises Et il vous embête Il vous embête Tu prends un revers Tu le tues Première option Deuxième option Tu lui mets une tannée Jusqu'à ce que tu dis Excuse moi Tu es plus fort que moi Je reconnais Vous prenez laquelle Première ou deuxième Deuxième Pourquoi deuxième Parce qu'il est plus grand De faire faire reconnaître A l'autre Qu'il a tort Que de le tuer Parce que quand il est mort Il est mort en pensant Que tu avais tort quand même Tandis que s'il reconnait C'est mieux C'est pour ça qu'Hachem Il ne va pas le tuer C'est comme l'histoire De Pharaon Les dipliens ont flappé De tout le monde Sauf Pharaon lui-même Pourquoi ? Il a dit Non 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 Toi c'est trop facile Te tuer Ce sera trop simple Je vais faire mieux que ça Comme il a dit Avraham Il y a celui qui tue Son Yéterara Mais il y a celui Qui est plus fort Que celui qui tue Son Yéterara Celui qui Il envoie un petit microbe Il le tue en deux secondes Le roi Ménaché Il dit Non 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 Toi c'est trop facile Je te tuer C'est trop simple Ce que je vais faire avec toi Si je vais te mettre Dans une situation Tu vas pleurer ta race Comme une petite fille De trois ans Tu vas dire Papa Papa Je vais faire une vraie Tshuva Alors on pourra se revoir ensemble C'est ma Tshuva Il nous montre ici Un chemin à suivre Ne viens pas casser les gens Ne viens pas renvoyer les gens comme ça Le mieux C'est de les garder Et leur faire Tshuva Pour ça il faut être calé Pas tout le monde peut le faire Sinon c'est toi qui deviens comme lui Mais là il nous dit comme ça Ecoutez bien quand même Ce qui est marqué dans le Midrash Depuis sa naissance Le roi Ménaché Était né avec un Yé Tserara De feu Un Yé Tserara énorme Et la seule chose Qu'on pourrait réellement reprocher Au roi Ménaché C'est qu'il n'a jamais essayé De lutter contre ce Yé Tserara Qui était en lui Demain Je vous parlerai Il aurait dit à ses élèves En Babiloni De Ménaché Notre cher et tendre ami Et la nuit Au Fia Ménaché Est apparu Ménaché Est venu le roi Ménaché Il est descendu dans ses rêves Il lui a dit à Ravashi Ravashi était le maître d'Israël A cette époque Il lui a dit Excuse moi Depuis quand est-ce que Toi et moi on est amis On est copains Toi et moi je suis ton pote Il lui a dit Pourquoi je suis ton pote à toi Le pote de ton père Il lui a dit Regardez à qui se mesurait Le roi Ménaché On parle des maîtres de l'Akmara Il leur a dit Moi toi et moi On est de la même ligue Toi et moi on est amis Pourquoi ton père C'était mon ami Pourquoi vous faites le poids Vous contre moi En Torah Vous voulez vous mesurer Avec moi en Torah Il leur a dit Sinon on va placer Rav C'est que votre dame mêler Il lui a dit Je ne suis pas ton pote Il dit Rav à Torah Il dit L'idioté Ce que je viens de vous dire Il dit Parce que tu crois que Avec toute la sagesse Que tu as de faire revivre des morts Tu crois que tu m'arrives à la cheville En Torah Tu entends ça Le roi Ménaché Il dit A Rav Achi Tu crois qu'en Torah Tu peux te mesurer à moi Tu crois que tu peux t'asseoir à ma table Il lui a dit En Torah Tu veux qu'on parle de Torah Il lui a dit Il lui a dit Si à la limite Tu étais plus grand que moi en Torah Je comprends Tu m'appelles Khaber J'accepte Il lui a dit Mais il lui a dit Tu peux être que mon petit élève Quand tu parles Yama Yama Et maoli Mawadine Il lui a dit Tiens je vais te poser une question Qui t'as lèvres à mon époque Il parle à Rav Achi Moi chez Shiva Il lui a dit Je vais te poser une question Qui t'as lèvres Cours préparatoire Chez nous à mon époque Tu veux écouter notre Torah Il lui a dit Il lui a dit comme ça La mitzvah c'est de faire De retremper le sel De prendre le pain le plus cuit Chez Carmo Lechem Il lui a dit Non c'est la première fois Que je l'entends Il lui donne toutes les références Et tu comprendras ça De la Torah Et là dans les rêves Le Rav Achi Il est comme un fou Il entend une dracha Du Rav Menaché J'appelle Rav Maintenant Menaché Du Rav Menaché Qui lui apprend Bepashtout Comment on fait le mot Tzilechem Il lui a dit Ça c'est ce qu'on apprend aux enfants Quand ils vont faire manger Yala Il lui a dit Zer le goûter Tu sais pas ça Il lui a dit Toi le maître d'Israël Il était tellement Subjugué Le Rav Achi Qui lui a dit Je t'en prie Apprends moi Apprends moi le digne Que je puisse t'enseigner Demain à mes élèves Donc toi Ce que tu as répondu C'est parce que Lui il a posé la question Au Rav Menaché Il a marqué Il a été d'accord Le Rav Menaché Et écoutez bien Ce qu'il a marqué C'est presque humiliant Alors il a commencé A lui expliquer Dans la Torah Comment on pouvait arriver A cette conclusion Il a marqué Jusqu'à ce que Rav Achi Le maître d'Israël Il finit par comprendre Tellement les piles-poules Du roi Menaché C'était important Quelle époque T'entends ça Il peut aller Il lui a dit Excuse moi Mais j'ai jamais Rav Achi Quand il a vu dans les rêves Le niveau de Torah Qu'il a fait Il lui a dit Je n'ai jamais entendu Une telle Bikiyut Bikiyut C'est à dire Un tel contrôle De l'étude La clairvoyance Que tu as De toute ma vie Alors il lui a dit Si tu es si grand Que ça Tu aurais relevé De vénérer les statues On savait tous À notre époque Le Yétserara Il te pousse par le dos C'est facile de résister Il suffit de faire comme ça Et comme ça Bouger sur les côtés Mais il lui a dit À mon époque Le Yétserara Il te poussait de l'intérieur Si tu avais vécu À mon époque Pour courir Faire la voie d'Azara Il lui a dit Tu aurais relevé Bikhalal Ta robe Pour aller faire La voie d'Azara Tu aurais couru Tu sais ce que ça veut dire Il y a une autre Une explication Qui disait Que lever C'est jusqu'en haut C'est à dire Préparer à faire L'acte sexuel Tu aurais levé Parce que tu aurais été En érection Tellement ça te poussait De l'intérieur Les pulsions Étaient animales À l'époque Du roi Ménaché Vous imaginez Qui était le roi Risqué Auméler Vous avez compris Qui était le roi David Parce que ça descend Dans les Dorotes Plus on descend Plus Yézera devient faible Sauf à la fin des temps À la fin des temps C'est le condensé De tout ce qui a été vécu Aujourd'hui Yézera Il n'est pas Ni à l'extérieur Ni à l'intérieur Il peut être carrément Nous-mêmes Dans l'année On peut être nous-mêmes Le socle du Yézera Ou alors Le socle de la Torah C'est pour ça que Tous les grands rabbini Le ramadaché Le rabel Yashiv Tous les doléador Tous Sachez-le J'ai entendu ça De la bouche de plein Plein de rabbini Il disait que Dans notre génération Celui qui va Le betekneset Celui qui étudie un peu La Torah Et même j'ai entendu À Paris Un mecoubal qui était arrivé Alors lui carrément Il a dit un truc Qui était choquant Il a dit un juif Le shabbat Le rabel Yashiv Le rabel Yashiv Il avait dit Celui qui vient Au bete midrash Et tu dis la Torah Dans notre génération Il est plus grand qu'Atana Avec les portables Qu'on a Avec les voitures Avec en deux secondes Avant pour partir Aïla tout dans le nord Mais c'était un voyage De quelques jours Trois jours pour y aller Aujourd'hui tu prends ta voiture Trois heures plus tard Tu prends l'avion Tu vas à Paris le matin Et là ils vont à Oumann Le matin reviennent le soir Ils ont été A Oumann En Russie Trois heures de route Pour arriver là-bas Quatre heures à Oumann Ils prennent Et le soir à minuit Ils reviennent Comment ? Mais ça n'existe pas aujourd'hui Vous comprenez ce que je veux dire On est dans le monde De la vitesse Et aujourd'hui Il faut savoir une chose Celui qui fait Torah Son salaire est incommensurable Et sa tshuva Elle est tout de suite acceptée Quoi que vous ayez fait Quoi que vous fassiez Et que vous ayez fait Vous faites tshuva Dans cette génération là Hachem il vous reprend tout de suite Tout de suite Parce que c'est un condensé De toutes les générations aujourd'hui Avec toutes les connaissances Et là il n'y a pas plus grand De cette génération Comme je l'avais raconté une fois A propos du Melech Hamashir Quand tu manges quelque chose Un bon repas Comme par exemple Kouskous Kha'Ele Ouais Hein ? Qu'est-ce qu'il a dit celui-là ? Tu pensais à ça ? Kouskous Kha'Ele Ou à ce que je dis ? Ah Quand tu viens Tu manges un bon repas D'accord ? Si tu n'as pas eu ton petit café Ça ne le fait pas Tu crois Il n'y a pas de café ? Aïe Comment ça m'est arrivé Le Shabbat Quand je suis invité ? Vous avez du café Aïe Il n'y a pas ? Aïe Il dit le meilleur C'est le dernier truc Que tu mets pour toi C'est comment le café ? C'est amer Avec un peu de sucre Tu mets un peu de sucre dedans Tu fais un peu de tshuva au café Et quand tu le bois Il te donne le goût De tout ce que tu as mangé Il dit La dernière génération C'est comme le petit Dait de café Le petit doigt de café Que tu prends C'est lui qui finit le repas C'est lui qui te donne le goût A tout le repas Il dit La dernière génération La génération du machar Elle sera d'apparence Noire Un peu amère Mais un tout petit peu De tshuva dessus Un tout petit peu De sucre dessus Et lui te donnera La finalité De tout ce repas Que tu as dégusté Pendant cette heure Où tu t'es assis Pendant ce cycle De vie Que nous avons tous eu La rien n'est pas plus grand Que notre génération Un jour Il m'a posé la question Il m'a dit Si tu étais un grand Magicien Quelle génération Tu pouvais te déplacer dans le temps Quelle génération Tu aurais voulu vivre ? Ma réponse est très simple La nôtre Celle du machar Coltouv Zagro